Hello Hello les Comixophiles, j'espère que vous allez bien En tout cas, ça va encore une fois super Car ce soir, ou plutôt aujourd'hui Je vais essayer de vous relaxer Tout en vous montrant, vous décrivant Un peu ce qui se passe dans ce joli petit livre Qui n'est d'autre que Shazam A celebration of 75 years Alors, la vidéo va se dérouler en deux parties La première, ça va être plutôt une présentation du livre Plus une petite description sans spoilers Et après, par la suite, je vais passer par une description plus détaillée Qui, elle, va inclure des spoilers Mais ne vous inquiétez pas, je vous dirai à quel moment cela se passe Donc, comme vous le voyez ici Il s'agit donc, pardon, ça fait longtemps que j'ai une plus faite vidéo Il s'agit donc de Shazam Pour ceux qui connaissent ma chaîne Ils ont sûrement déjà du voir plusieurs livres de la même collection Notamment, Green Lantern Voilà pour la dust jacket Je vais déshabiller cette demoiselle Bon, juste, on va peut-être ouvrir l'intérieur Voilà, Stamina, l'énergie d'Atlas La vitalité Valenturance d'Atlas Le pouvoir de Zeus Le courage d'Achille Et la vitesse de Mercury Voilà Passons maintenant au Hardcover Donc voilà, rien de très surprenant comparé Aux précédentes collections Enfin, de la même collection Donc toujours blanc Avec du old school Une illustration très old school Voilà Et rien derrière Avec le petit signe d'essai bien sûr Et Shazam ici Donc voilà On ouvre l'illustration intérieure encore Old school Et sur la fin L'un des derniers Et celui-là, elle est de Enfin, l'histoire est de Geoff Jones Si je ne me trompe pas Donc Voilà Je vais décrir rapidement le livre ici Donc voilà Shazam n'est pas forcément De titre Enfin de Déjà de base, il ne vient pas de DC Il vient de Wiz Comics Comme on peut le voir ici Donc il y a toute une partie Donc il y a toute une partie Où elle ne fait pas partie encore de Marvel D'ailleurs il portait même un autre nom Il ne s'appelait pas Shazam Donc ça sert vraiment de 1940 A 1953 Et ensuite on a La partie 2 Qui est de 1974 Donc il y a quand même un jump Un gros Un gros vide de 20 ans quasiment 21 ans Entre les deux Où ils ont essayé de faire revivre Shazam Et là à ce moment-là justement Je crois que c'est Sous la franchise DC Et on a ensuite Et on a ensuite Où là ça suit Jusqu'en 91 Sinon pas en 95 Où là il y a encore la partie 3 The World Mindest Mortal Jusqu'en 2007 Où là par la suite Ils vont faire le grand reboot Enfin The New 52 Voilà donc Séparé en 4 parties Qui Donc là je vous montrerai vite fait tous les dessins Voilà du très old school Des parties nazies Comme vous pouvez les voir ici Looney Toons Enfin Looney Plutôt Bugs Bunny Voilà encore du old school Très old school Avec le méchant ici Qu'on reconnait très bien D'ailleurs il s'appelle comment ? Euh... Non lui le grand c'est Ipac Mais l'autre... Ah pardon J'ai complètement perdu le nom Je me retrouverai sûrement plus tard Voilà Avec du petit Black Adam Voilà Et là on voit que les dessins commencent à devenir un peu plus récents Moins old school Voilà Là c'est vraiment les tout derniers The New 52 Voilà Donc là c'est la partie on va dire un peu sans spoil Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés Bah je vous conseille Euh... De vous arrêter là Sinon Bah... Continuez à regarder la vidéo Donc... Voilà au tout début hein Comme je vous dis ça faisait partie de Wizz Comics Et non de DC Au tout début on voit Pour ceux qui ont vu le film C'est exactement La même chose hein Il se fait appeler Par un vieux sage Pour qu'il lui transmette Ce pouvoir Voilà Là c'est les... C'est avant la première apparition Et on voit Euh... Les 7 péchés capitaux Bien sûr ici Euh... Bon... Fait un peu spécial Hein... Voilà Voilà À l'époque hein On rencontrait quelqu'un dans la rue Il nous disait de le suivre Et bien Qu'est-ce qu'on faisait ? On le suivait Je crois que ça ne se passe Plus comme ça maintenant Alors rien de très spécial ici hein Si n'est que voilà Euh... Shazam c'est un garçon de... Ah il est très très jeune hein Il est là à 13 ans je crois Enfin il est pas loin des 13 ans Je ne sais plus l'âge exact qu'il a ici Mais en tout cas voilà On le voit Et il a même une... Captain Family par la suite Comme on le voit ici Voilà Bon petit spoiler Lui n'a pas du tout de pouvoir spécial Il aime juste bien s'habiller Comme Shazam Et faire croire qu'il en a Et voilà Euh... Encore une fois Pour ceux qui ont vu le film Qui est sorti récemment Shazam Par principe C'est qu'il partage son pouvoir Là c'est exactement La même chose Voilà Encore du old school Voilà Là c'est l'été ça C'est vraiment très très old school Voilà Vraiment effet Il y avait Medipoop ici Sur Miss Marvel Alors au début Quand je vous dis Il s'appelait Captain Marvel Et non pas Shazam Shazam C'était vraiment le nom qu'il disait Ou le mot qu'il disait Pour pouvoir Se transformer Et là c'est son pote en bleu Le pote de Billy Le pote de Billy Un dessin très spécial Voilà Encore une fois Captain Marvel Voilà Et là il y a Monsieur Mr Mind La chenille Pour ceux qui connaissent Là c'est un rappel en fait Là c'est un rappel en fait De l'histoire Si je ne me trompe pas C'est encore la partie 1 Et là on a une petite apparition Pardon De Blague Adam Qui n'a pas dit le mot Shazam Depuis Des milliers d'années Et qui va se le faire dire par ce monsieur là Et qui va se faire battre par Shazam In extremis Alors ici on a du Hopi C'est marrant Hopi le lapin Un petit verre intéressant Ce lapin là Si on se réfère au multivers Ou plutôt au livre multiversitif de Grant Morrison D'ailleurs si ça vous intéresse N'hésitez pas à cliquer ici Pour le voir Et bien ce lapin là Apparaît justement Bon c'est pas vraiment du type Shazam C'est plus un lapin qui mange des carottes super puissantes Mais bon C'est... Il m'a fait très fort penser à lui Là encore une fois Un autre appel Mais là Toutes les statues sont parties Et il va devoir tous les rattraper Bon alors Au niveau pouvoir Je ne veux pas vous spoiler grand chose En vous disant qu'il a quasiment les mêmes pouvoirs La même force à vitesse que Superman Seulement il n'a pas de rayon X Il n'envoie pas du feu avec ses yeux Et il ne souffle pas de la glace Donc là c'est une histoire assez intéressante Où il se rencontre Donc là Car Shazam Et ben Il est un peu... Comment dire ça ? Il est un peu pas bien Il fait n'importe quoi Et là On voit Qu'il se bastonne pas mal Bon bien sûr Parce qu'il était arrivé dans une autre dimension Et du coup Il ne connaissait pas Superman Voilà Original Captain Marvel Je crois que c'est là justement Qu'il change de nom Ils vont le passer à Shazam Au lieu de Captain Marvel Et encore une fois Un petit rappel De ce qu'est Captain Marvel Et comment il a reçu ses pouvoirs Mais comme vous voyez ici Même au niveau de la locomotive C'est exactement les mêmes dessins Donc là c'est vraiment le reboot Enfin le revival De DC 20 ans après en fait Et là voilà Il s'appelle Sivana J'avais complètement oublié Et là va s'en suivre quelques petites Rencontres justement avec ces personnages-ci Il va bien sûr pas avoir trop de mal A les battre Et là il est pas mal Dans Je n'aime pas dire le gros mot Mais il est pas mal dans la pipe Car il se fait enfermer Dans une glace Sous vide Enfin apparemment sous vide Mais de telle sorte qu'il ne puisse pas Prononcer le nom Et se transformer Voilà Épique Superman Jazar Contre Black Adam Alors on découvre un peu les origines de Black Adam justement Ce qui est très intéressant Je crois que je suis allé trop vite Voilà ici Voilà Qu'on peut vous constater Il vient du temps des pharaons ici Mais bon je crois qu'il y a différentes origines pour Black Adam Et ce n'est que d'une d'elles Où ils arrivent Où ils arrivent pardon A le vaincre Et encore une fois Je crois que c'est le même trique qui a été fait des années auparavant par le patriarche Ils font semblant exprès de bégayer le mot chassable jusqu'à ce que Black Adam s'énerve et le dise de lui-même Et boum se fasse battre Voilà Un petit peu de Lobo Un petit passage marrant Où ils rencontrent Lobo Voilà Lobo Personnage très colérique de l'univers D.C. Il est très fun je dois dire Ouah il est vraiment très court ce passage Mais il est très fun On arrive à la partie 3 A 94 A 2010 Où là ça devient plus Je vais dire plus de mon époque Voilà Choza Qui se trouve tout le monde Là Le Patriarche Shazam Qui est toujours ici Alors je ne sais même plus ce qui se passe ici par contre Ah oui Il n'arrive plus à réaliser ses pouvoirs Car il ne croit qu'il ne le mérite plus Mais au final Comme toujours Tout se passe Dans la tête Oui Voilà Petit clin d'oeil ici A l'ancien éditeur De Shazam Et là il a complètement repris confiance en lui Et boum On a une magistrale transformation De Shazam Et tout est bien Qui finit bien Voilà Jolie gestation d'ailleurs Alors là Alors là Je crois qu'il rencontre une des personnes là Qui a été Défigurée Durant Voilà Durant un accident Et il va essayer de lui Redonner goût à la vie justement Et aussi Récupérer Essayer de récupérer Un antidote Voilà Comment il s'appelle ? Au terme quelque chose Voilà un terme Je ne sais plus Mais c'est en fait une lotion récupérée Par Chez son ennemi Une de son ennemi Ouais Néodermon Il va tout faire pour récupérer Une petite lotion Car Elle est censée Redonner l'état De la peau Par contre Il n'a qu'une petite dose Et celle-ci Ne le fera durer Qu'une journée Et là On le voit Il ne l'utilise pas tout de suite Il va le garder pour un moment Très précieux Où il va Aller au cinéma Avec ses amis Voilà Très symbolique On arrive dans une ère un peu plus récente Par contre Je dois t'avouer Que je ne suis pas très fan De ces Types de dessins Voilà on a toute la Shazam Family Qui se fait attaquer Et Par une espèce de Une espèce de Cronio géante Et Billy justement Et Voilà il est là Il n'a plus de C'est vraiment WTF Et on va voir que C'est carrément Superman Qui va avoir en plus Le pouvoir de Shazam Et là on y voit Et là on y voit Ses faillesseurs Derrière Donc là il va rentrer dans la torture Alors il va se passer des choses assez Cosmiques Mais bon D'où il y a la magie Et ils vont s'en sortir Ensuite là Ensuite là Du plus récent avec Ah ! Un bord d'un gris de lanterne Spoiler Oui lui C'est un gris de lanterne Si je ne me trompe pas Là c'était Un petite introduction De J.C. Justice Society of America Ah là on a du Jeff Smith Pour ceux qui connaissent C'est C'est Très sympa Tous les dessins sont Enfantins je trouve Mais très bien fait On va voir Il va converser avec une petite fille Qui s'amuse avec un tigre Et entre temps bien sûr Le monde se fait attaquer Et boum En se transformant Il va donner un peu de pouvoir A la petite fille Qui s'appelle Marie Elle va s'amuser avec ses pouvoirs Et sur la fin Ah c'est fun Ah c'est fun Non là ils ne l'ont pas fait Je crois qu'ils ont Non ils n'ont pas réussi Non Ce n'est pas si c'est Mais on va voir la suite C'est en 4 parties je crois Cette histoire De Jeff Smith Là on arrive dans la partie 4 Où c'est vraiment le New 52 Avec les dessins pardon Excellent De Gary Frank Ils sont magnifiques Et là on arrive à un tout autre Chasse à molle avec tout Alors là ça C'est complètement le film Vous reconnaissez directement Je pense aussi pour ceux qui l'ont vu Le film qui est sorti récemment Où ils salient tous Bon là c'est pour Pour vaincre Black Adam Et un autre gars ici Voilà c'est euh Ah c'est ici Voilà le tigre réapparaît là Et là Ils vont carrément lui donner Un peu de pouvoir De Shazam Quoi de mon WTF Mais très fun J'aime bien leur basket Je sais pas si c'est très pratique Je sais pas si c'est très pratique De marcher avec ça Et voilà C'est toute sa famille Et voilà Et il lui fait la petite trique Bah toi comme un homme Donc retransforme toi En Shazam Et bien sûr Le temps la rattrape Et il se fait complètement Désintégrer Avec la petite Petite fin Qui dit que ça va continuer With Mr Mind Qui est ici Voilà Et bien sûr l'histoire est de Jeff Jones Donc Une belle histoire en perspective Bien sûr Donc voilà J'espère que ça ça a plu En tout cas moi C'est petit historique de Shazam A été très sympa à lire Pour ceux qui s'intéressent Je vous le conseille Je crois que je vous ai pas dit prix par contre Voilà Il est de 40 dollars US Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui En tout cas n'hésitez pas à aimer la vidéo À liker ma page Enfin Likez la vidéo À vous abonner Et surtout N'oubliez pas de lire Allez Ciao ciao Sous-titrage ST' 501